Une célébration et un hommage. Les liens qui unissent Hassan El-Glaoui au groupe Atijari Wafa Bank méritaient bien ce double événement. La première grande rétrospective consacrée à l'œuvre du peintre a d'abord donné lieu en cette fin 2010 à une conférence de presse en sa présence au sein d'un établissement auquel on peut dire que son nom est attaché depuis trois décennies. L'exposition est une invitation à mieux connaître Hassan El-Glaoui et présente ainsi des œuvres personnelles de l'artiste. C'est la première fois qu'on voit autant de tableaux affichés à l'extérieur de la maison de mon papa. C'est très émouvant, très touchant, parce que c'est que des gens qui nous ont cher sur les murs. C'est ma mère, mes sœurs, ma grand-mère qui n'est plus parmi nous, mon grand-père que personnellement je n'ai jamais connu, mais c'est très représentatif de toutes les photos que j'ai vues dans nos albums de famille. Et puis, oui, c'est vraiment que des gens, là je vois ma tante, que vous avez encore eu la chance de voir qu'elle est là, accrochée au mur. Tous les thèmes qu'il a abordés au cours de sa carrière ont été présentés à l'espace d'art actuel, à commencer par cette série inédite de Portrait de famille, montrant également les différentes influences auxquelles il a été soumis, mais toujours avec un regard et des atmosphères qui racontent l'histoire même du peintre en revenant sur les lieux et les personnages de sa vie et de son travail. Toi, de revoir tous tes tableaux que tu as peints, des portraits, c'est quand même touchant. Oui, bien sûr, c'est très impressionnant de les revoir. Tu les reconnais. Je les reconnais quand même. D'accord. Il y a derrière aussi vos autoportraits. Les couleurs, là, sont beaucoup plus sombres. Oui, bien sûr, mais je suis sombre. L'exposition fait alterner les aspects les plus connus, mais aussi d'autres insoupçonnés de l'œuvre de Hassan El-Glaoui. Elle accorde évidemment une large place à son amour des chevaux, une autre manière de raconter sa propre histoire. Ça, ce sont des chevaux, des cavaliers. Ça, c'était dans des écuries, mais ça, c'est un des tableaux les plus anciens. Oui, c'est vrai. Ça représente l'écurie de mon père, d'ailleurs. Et c'est là où il y avait les chevaux que, de temps en temps, j'allais les peindre. 1950, 1955, d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada